Le pape est accueilli comme une rock star par les Congolais, une population pieuse de 96 millions d'habitants. 40 % sont catholiques. Des dizaines de milliers de croyants ont bravé une chaleur suffocante pendant des heures pour voir passer la pape mobile. Dès son arrivée, le Saint-Père fait une déclaration fracassante. C'est dans l'inconscient de plusieurs cultures et peuples de penser que l'Afrique doit être exploitée. C'est terrible, dit le pape. Il demande aux pays riches de cesser de voir l'Afrique comme une mine à exploiter, une terre à dévaliser. De l'esclavagisme. Imaginez! Comment vous avez réagi en entendant ces mots-là? Moi, je dis, enfin, quelqu'un qui comprend la situation du Congo! Le prêtre d'origine congolaise vit au Canada depuis 30 ans. 30 ans qu'il essaie d'expliquer à ses amis et collègues canadiens les horreurs qui se déroulent dans l'est de son pays. Une région extrêmement riche en minerais où des militaires et des dizaines de milices, certaines appuyées par l'armée rwandaise, se battent pour le contrôle des mines. Mais imaginez les enfants qui travaillent dans des mines. L'économie qui est asphyxiée. Il a même utilisé les mots. Il dit, arrêtez d'étouffer l'Afrique, arrêtez d'étouffer les Congos. Mais l'exploitation des richesses qui ne tiennent pas compte de l'humain, de la dignité humaine, ça, c'est l'esclavagisation... je m'excuse d'utiliser ce mot, donc, de l'être humain. On ne regarde plus l'être humain. Et on tue et il n'y a rien qui se dit. Alors, le pape est arrivé, je vous dis, l'espoir, justement, c'est qu'il puisse dire une parole qu'il dénonce, là, il l'a dénoncée. Près d'un million de Congolais ont assisté à la première messe du pape François. Tous partagent cet espoir qu'il va enfin réussir à attirer l'attention du monde sur les conflits qui ravagent la RDC depuis 25 ans. Ces violences ont fait des millions de morts dans l'indifférence, sans compter les dizaines de milliers de femmes et d'enfants violés, comme cette jeune femme de 17 ans. Chaque des rebelles s'est choisie la fille qu'il voulait. Moi, c'est le commandant qui m'a désirée. Il m'a violée comme un animal. C'était une souffrance atroce. Le pape a dû annuler sa visite à Goma, la ville au coeur, de la région, ravagée par les combats. Mais il a insisté pour rencontrer des victimes de ces conflits. Des témoignages bouleversants. Mon grand frère a été tué dans les circonstances que nous ignorons jusqu'aujourd'hui. Mon père, lui, a été tué à ma présence. J'ai suivi comment il l'a découpé en morceaux, puis sa tête trachée a été dans une marmite. Je pardonne aux bourreaux qui m'ont kidnappé pendant neuf mois. Je dépose devant la croix du Christ vainqueur le couteau identique à celui qui a tué tous les membres de ma famille. La tienne. La tienne. Merci, dit le pape, pour votre courage et vos témoignages. Face à la violence inhumaine que vous avez vue de vos yeux et éprouvée dans votre chair, on reste sous le choc. Il va conscientiser les gens. J'espère et finalement, je crois même que les gens vont être touchés et qu'ils vont tranquillement commencer à cheminer. Cheminer vers une paix qui permettrait aux victimes de cette exploitation humaine de soigner leurs traumatismes. Comme ce jeune homme qui a vu son père se faire décapiter et qui a perdu sa mère le même jour. Sa père, c'est horrible d'assister à une paresse saine. Elle ne me quitte jamais. La nuit, je ne sais pas dormir. C'est difficile de comprendre une telle méchasté. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal. C'est difficile de comprendre. Les Scorigères Urologies